bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo pour vous montrer comment je procède pour créer mes esseins artificiels donc actuellement mes ruches sont sur 8 cadres puisque le manque de de pollen et de nourriture fait que je ne sais pas encore passer sur 10 cadres donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux débutants donc lorsque j'ouvre ma ruche vous avez vu j'ai une partition donc je décale ma partition puisque je vais passer la ruche sur 9 cadres et la semaine prochaine elle sera donc sur 10 cadres donc je vérifie tout d'abord mes cadres et la première chose à faire est de chercher la reine alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous voyez au milieu du cadre nous avons du couvain au perculé donc là c'est un cadre que j'avais mis à bâtir trois jours plus tôt vous voyez qu'elle bâtisse relativement vite encore un cadre de couvain au perculé avec des oeufs sur le côté alors on ne voit pas bien à la caméra donc pour le moment je repère mes cadres savoir lesquels contiennent du couvain ouvert fermé mais je ne prélève aucun cadre tant que je n'ai pas trouvé la reine et ça me permet de faire une visite complète de la ruche encore du couvain au perculé avec des cellules de mâle sur le côté droit voilà là on aperçoit la reine en plein milieu du cadre donc je vais prendre une pince à reine j'attrape délicatement la reine et je la pose sur les premiers quatre que j'ai déjà visité voilà donc ce cadre là a priori contient du couvain fermé des oeufs sur le côté qu'on ne voit pas mais sur lesquels les abeilles vont pouvoir élever je remets à la place de ce cadre un cadre avec amorce je ne travaille qu'avec des amorces pour laisser aux abeilles la possibilité de construire autant de cellules de mâle qu'elles veulent je ne prélève qu'un seul cadre par ruche par contre je prends les abeilles qui se trouvent sur un ou deux cadres supplémentaires étant donné que les colonies sont très fortes et qu'elle manque un petit peu de ressources où je prélève les abeilles donc j'ai secoué le cadre dans ma ruchette je vais faire pareil avec le deuxième cadre je secoue les abeilles dans la ruchette je remets le cadre je remets un deuxième cadre de cire avec amorce voilà donc ma colonie sera sur neuf cadres d'ici une dizaine de jours environ je libère la reine très délicatement en surveillant bien qu'elle rentre immédiatement au milieu des cadres je remets mon nourrisseurs donc moi je le glisse de l'arrière vers l'avant ce qui évite d'écraser les abeilles je leur mets un litre de sirop je referme mon couvercle et alors sur le couvercle je vous montrerai un peu plus en détail dans la suite de la vidéo je me suis fait une fiche et je n'ai qu'à noter la date, cocher les cases qui correspondent par exemple est-ce que j'ai vu des oeufs, est-ce que j'ai vu la reine, leur caractère qu'est-ce que j'ai fait comme intervention dans la ruche le nombre de cadres de couvain, le nombre de cadres de réserve voilà ce qui me permet à chaque visite de savoir ce que j'ai fait avant ensuite j'ouvre une deuxième ruche puisque je crée mon essaim sur deux cadres de couvain plus un cadre à construire et je les nourris avec 5 litres de sirop donc même manipulation que tout à l'heure, là on a la partition donc je décale ma partition puisque je vais rajouter un cadre supplémentaire donc si vous suivez, ça veut dire que je leur rajoute deux cadres à construire mais bon là on est mi-mai donc c'est la meilleure période, ça construit très vite il y a énormément de ressources dans le secteur donc il n'y a pas de soucis donc là on a un cadre de couvain donc même chose on y va délicatement, alors les abeilles sont assez énervées en ce moment parce que la météo était pourrie chez nous jusqu'il y a une dizaine de jours à peu près donc là, vous voyez au bout du lèvcad je vous ai montré la reine donc on va l'attraper comme précédemment avec la petite pince à reine on la pose de côté, ça nous permet d'être sûrs que notre essaim sera créé sans reine et qu'on ne va pas affaiblir les colonies en leur retirant leur reine, ce qui serait dommage donc pour faire l'essai artificiel, moi je prends toujours un cadre avec du couvain fermé et un cadre avec du couvain ouvert et je secoue l'équivalent de deux cadres en plus, deux cadres d'abeilles dans la ruchette donc une fois que l'essaim est créé, donc avec deux colonies, je crée un essaim une fois que cet essaim est créé, je vais le transporter sur un rucher de fécondation alors moi il se trouve à une quinzaine de kilomètres de celui-ci je leur mets directement 5 litres de sirop, alors là c'est intéressant j'insère un cadre que j'ai fait spécialement avec dedans 4 petits cadres pour les killers c'est-à-dire les petites ruchettes d'élevage de reine donc j'ai fabriqué avec mes imprimantes 3D des cadres aux dimensions killer avec la cire gaufrée donc ce n'est pas de la cire mais c'est du PLA donc c'est un plastique mais à base d'amidon de maïs donc qui ne contient pas de pétrole et en fait en 48 heures elles vont me construire ces 4 petits cadres qui vont me permettre de mettre en route une killer voilà donc je nourris et toujours même chose je note ce que j'ai fait dans la ruche voilà merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt ! merci !